Après la première période où Ambry n'a pas joué très bien, vous avez marqué les deux ans et vous pouvez égaliser les matchs. Mais à la fin, il a manqué quelque chose. Oui, c'est clair. Quand on a les opportunités, surtout là où on est maintenant, et quand Lugano est dans une bonne série, on n'a pas le choix, on doit prendre les opportunités et ne pas trop en rater. Lugano a joué la troisième partie dans la semaine. Ce soir, c'était la première fois que vous jouez dans la semaine. Quand tu as vu l'intensité de l'équipe, tu penses que cette petite pause a été un problème ? Oui, je crois que oui. Peut-être qu'on n'a pas assez travaillé. On doit mettre le point sur les détails qui nous ont coûté le match ce soir. C'est clair, ils étaient plus vite, plus dangereux. Et puis oui, je crois qu'on peut s'en vouloir. Lugano a marqué trois buts dans la supériorité numérique. Vous n'avez pas concedé beaucoup de pénalités, mais Lugano vous a fait très mal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont mis du trafic devant la cage. C'est ce qu'il faut faire au hockey professionnel, mettre du trafic dans la cage, toucher le puck, masquer la vue du gardien. Ça leur a bien marché. Et puis voilà, ils sont là où ils sont. Tu as joué trois des dernières quatre parties en jouant des bons matchs. Toi, tu n'aimes depuis longtemps de pouvoir jouer plusieurs fois ? Oui, c'est clair. Maintenant, je ne suis pas satisfait du match de ce soir. Il faut toujours que je continue de progresser et de donner tout ce que j'ai à chaque fois pour montrer que je mérite plus de temps de glace. Et puis je suis content de ce qui se passe maintenant. Mais si on regarde sur le match de ce soir, c'est clair que je suis déçu. Demain soir, l'adversaire sera à Fribourg, à Lavalacha. C'est un adversaire qui est juste devant vous dans le classement. C'est très important de trouver une victoire. Oui, c'est vraiment très important. Je crois qu'il va falloir qu'on sache faire la part des choses, savoir ce qu'on a fait de faux ce soir. C'est à nous de mettre beaucoup d'intensité au premier tiers et de leur montrer qu'ils vont perdre le match directement. Quelles sont les émotions au début, avant le match ? J'essaie toujours d'avoir le moins d'émotions possible. Mais c'est clair qu'une patinoire avec autant de bruit et d'émotions, parce qu'on vit l'émotion des gens un peu quand même. C'est toujours difficile ici. J'avais déjà remarqué avec Genève, parce que Genève ne s'est pas très aimée par ici non plus. Si Lugano commence à gagner le match très tôt, leur public les suit et ça devient compliqué de revenir dans la partie. Merci.